Hello tout le monde! Aujourd'hui je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour une vidéo tutoriel de maquillage. Ça fait, je sais même pas combien de temps que j'ai pas filmé ce genre de vidéo-là, mais je suis vraiment contente parce que là, avec mes nouvelles lumières et tout, ça va vraiment beaucoup mieux et je pense que le résultat ressort vraiment plus aussi. Et puis aujourd'hui, je vous ai fait un... en réalité c'est ce look-là, c'est assez naturel comme look parce que vous savez que moi, j'aime pas vraiment ça me faire des looks super intenses. Donc aujourd'hui c'est juste un look bronzy, glowy, assez naturel, donc tout dans les tons de neutre. J'ai utilisé beaucoup de bronzer, pis là c'est sûr que les lumières, ça fait toujours paraître le maquillage un peu moins intense, mais t'sais, je suis pas à mettre plus de bronzer que ça parce que là j'aurais l'air vraiment trop bronzée. Mais c'est ça! Puis j'ai quand même le 3 cas de mes produits, c'est des produits de pharmacie, je vous dirais, donc très abordables, faciles à trouver et tout. Alors je suis vraiment contente de vous présenter ce look-là. Et puis si vous avez aimé ce look-là, faites un avis-là par la vidéo et si vous aimeriez avoir d'autres looks, laissez-moi savoir en barre de commentaire qu'est-ce que vous aimeriez voir. Et puis sinon, je pense que c'est tout ce que j'allais dire, alors on va se laisser sur la vidéo. Bye tout le monde! Je vais commencer par venir sprayer ce petit spray-là de 8 hiver. Donc c'est un spray qui sent vraiment l'orange, ça fait vraiment du bien le matin. Ça va juste venir hydrater un petit peu et donner un beau coup d'éclat au visage. Et pour compléter le tour, je vais venir prendre ma bave éclaminute de chez Clarins dans la teinte 02 Champagne. Encore une fois, ça va aider à venir tenir mon maquillage beaucoup plus longtemps en plus de me donner un super beau glow. Je vais suivre avec mon fond de teint préféré du moment, le nouveau Stay Luminous de chez Covergirl. Ça fait juste quelques temps qu'il est sorti en pharmacie, mais pour de vrai, j'ai un gros, gros, gros coup de coeur pour ça. Il vient faire super beau sur mon visage, puis c'est un des seuls fonds de teint qui fait pas paraître encore plus mes petits spots qui sont plus sèches dans mon visage. Ensuite, mon beau Pro Longwear Concealer, un de mes concealers favoris de tous les temps. Je vais venir l'appliquer en forme de triangle en dessous de mes yeux pour venir illuminer et un petit peu sur mon nez et mon menton où est-ce que j'ai souvent des rougeurs. C'est vraiment le meilleur concealer pour de vrai, avec un Beauty Blender en plus, c'est le fini le plus naturel qu'on peut avoir. Je vais venir prendre ma poudre Banana, je crois, c'est ça le nom, dans la palette Contour Anastasia. C'est vraiment la meilleure poudre selon moi pour venir fixer le concealer et toutes sortes de fonds de teint. Ensuite, je vais venir prendre mon bronzer du moment de chez Essence dans la teinte Brunette. C'est assez nouveau pour moi comme bronzer, mais pour vrai, je l'adore. Je vais venir vraiment l'appliquer généreusement, comme vous pouvez le voir, donc sans contour extrême. Et je vais venir finir mon teint avec mon blush, mon nouveau blush de chez Revlon. Super naturel, mais il va venir donner un super beau glow au visage que j'adore. Ensuite, je passe au sourcil. C'est vraiment difficile à filmer ça, donc j'ai pas pu le capter, mais c'est ma poudre à sourcil de chez Shiseido que j'utilise depuis quasiment 3 ans maintenant. Et pour mes yeux, encore vraiment simple, je vais venir faire une bonne base avec la éclaminone de chez Clarins encore, qui est un petit peu teinté pour venir effacer toutes les rougeurs. Et je vais venir prendre mon bronzer encore une fois pour le mettre dans mon creux, tout simplement. C'est vraiment mon look de tous les jours. Je suis pas quelqu'un qui aime vraiment me faire un gros look sur les yeux. C'est pas mon fort, j'aime vraiment mieux travailler sur mon teint et mes lèvres. Donc je vais venir juste appliquer ça généreusement dans mon creux de l'œil. Un indispensable pour moi, mon Soft & Gentle, le Highlight de chez MAC, c'est vraiment mon favori pour l'été. Il est comme plus vers le doré, donc j'applique juste au-dessus de mes joues mon nez, un petit peu en dessous de sur mes lèvres, mon menton, et je vais venir même le mettre sur ma paupière mobile, donc juste pour venir me donner un look un peu plus lumineux. Et je vais venir compliquer mes yeux avec mon mascara du moment, le Miss Manga de chez Doréal. C'est vraiment mes mascaras favoris en pharmacie, puis là je vais m'acheter de nouveau. Le Miss Manga Rock qui est comme jaune un peu plus. J'ai vraiment hâte de l'essayer, si vous aimeriez avoir une première impression, c'est juste un thumbs up à la vidéo. Et pour mes lèvres, je garde ça vraiment naturel, je vais venir prendre le baume embellisseur lèvres et claminite de chez Clarins, encore une fois. Un beau petit rose très très port qui va venir hydrater mes lèvres toute la journée. Merci beaucoup d'avoir écouté et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501